En 2022, il n'a jamais été aussi simple de créer et de vendre des e-books en ligne. Ce que j'aimerais te partager aujourd'hui, c'est un système extrêmement simple qui va te permettre de créer un e-book professionnel en moins de 30 minutes. Ce que j'aimerais te montrer également, c'est les chiffres que je génère actuellement avec les e-books. Je génère entre 15 à 20 ventes par jour avec des e-books professionnels et tout simplement, tu vas te servir de mon expérience pour comprendre comment créer un e-book professionnel et surtout, comment je fais pour le vendre. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur mon écran et je vais te partager dès maintenant ce logiciel et comment copier-coller mes stratégies. Avant de passer à la vidéo, ce que j'aimerais te proposer, c'est mon Starter Pack. Mon Starter Pack, c'est plus de l'heure de formation vidéo, 250 produits à vendre en affiliation mais surtout, on va parler du plus important, c'est les 500 e-books libres de droit que tu vas pouvoir y utiliser et vendre à ta guise et développer ton propre business grâce à la vente d'e-books. Pour recevoir ce pack complet, le Starter Pack, c'est dans la description et c'est totalement gratuit. Quel est maintenant le logiciel que j'utilise pour créer mes e-books ? Alors ce logiciel s'appelle Tango.us et il va te permettre très simplement de créer des e-books. Alors ce que tu dois faire, la première chose, c'est d'aller sur le site web Tango.us. Ensuite, la deuxième étape, ça va être tout simplement d'ajouter une extension Chrome. Alors pour utiliser l'outil, il va falloir installer Google Chrome, c'est obligatoire. Arrivée sur la page, tu fais Ajouter à Chrome, Ajouter l'extension et ici, nous arrivons sur la plateforme de Tango.us. Ici, la plupart du temps, on va avoir besoin de l'icône très important, donc on va le mettre juste ici. Donc ce que vous avez fait et ce qu'on a fait ensemble, tout simplement, c'est qu'on a installé l'extension. Maintenant, on va mettre en application la stratégie et la méthode. Alors tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur l'icône et ici, on va capturer le workflow, c'est-à-dire qu'on va enregistrer les étapes qui vont créer notre e-book professionnel. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on clique là-dessus et là, vous allez voir, je vais mettre en place un système très simple. La première étape, c'est que je suis allé sur Canva.com et c'est avec ça que j'utilise. C'est l'outil préféré aujourd'hui, plus que Photoshop, qui me permet de créer des e-books professionnels. Donc je vous le recommande. Même la version gratuite est largement suffisante pour faire des choses. Vous pouvez créer des vidéos, des couvertures de livres, des stories Instagram. Vous avez plein de possibilités et c'est clairement un outil indispensable si vous avez une entreprise en ligne pour créer des visuels. Je suis allé sur Canva.com. Ensuite, je souhaite créer une couverture d'e-book. Donc je crée couverture e-book. Ici, je vais cliquer ici et je vais avoir plein de propositions de création de livres d'e-book. Par exemple, ici, je peux prendre celui-ci qui est avec un ordinateur pour créer ma couverture d'e-book liée à mon business en ligne. Donc je clique là-dessus. Et voilà, j'ai la couverture de mon e-book. OK ? Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais pouvoir gérer pas mal de choses. Ici, vous pouvez faire Pause et c'est avec ça que vous allez pouvoir enregistrer votre écran et montrer chaque étape de votre e-book. Vous pouvez également revenir au début et annuler tout simplement votre enregistrement ou alors valider. On va faire Complète et c'est avec ça que vous allez voir qu'on va pouvoir créer notre e-book. Et en quelques secondes, on va avoir les étapes que je viens de vous montrer de comment je crée un e-book en ligne. Donc là, voilà, j'ai mon workflow qui vient d'être finalisé. Donc là, vous allez voir que chaque étape a été enregistrée et on va pouvoir l'exporter. Attention ! Si tu es entrepreneur ou tu aspires à l'être, tu dois regarder cette vidéo. Sache que dans cette vidéo, je n'ai strictement rien à te vendre. Si tu as suivi chaque conseil des faux millionnaires du webmarketing et que tu as misérablement échoué ou que tu n'as jamais lancé ton business, aujourd'hui, je te propose mon Starter Pack. C'est un condensé des meilleurs outils et les meilleures formations pour lancer et exposer ses revenus avec son business en ligne en moins de 24 heures. Que contient ce pack ? Plus de 5 000 e-books avec droit à la revente, 300 produits prêts à vendre en affiliation, 2 heures de formation pour lancer et réussir son projet de business en ligne sans site web, sans audience et sans créer de moindre produit. Pour recevoir tout cela, c'est simple. Vous avez un lien qui est dans la description. Juste ici, vous cliquez et vous recevez gratuitement et totalement offert les accès à ce Mega Pack et au Starter Pack. A tout de suite ! Première étape, aller sur Canva. C'est ce que je vous ai montré à l'instant. Tapez couverture e-book. Cliquez sur couverture e-book. Là, par exemple, comment créer ? Première chose, c'est d'aller sur canva.com. Ça va être en anglais, mais vous avez juste à traduire. C'est un anglais assez basique. Allez sur canva.com, tout simplement. Je le fais vraiment avec vous et avec toi pour que tu puisses comprendre comment ça fonctionne. Ici, on a bien le lien qui est actif. Ensuite, ce que vous pouvez faire, tout simplement, vous avez à retraduire chaque étape. Ici, chercher. Là, je vous fais juste les deux étapes pour que vous compreniez comment ça marche. Ici, on peut faire pas mal de choses. Ici, vous pouvez tout simplement supprimer cette étape. Vous pouvez modifier le contenu, zoomer et enregistrer ou tout simplement effectuer un zoom arrière et enregistrer. Nous, ce qu'on veut faire, c'est tout simplement modifier le contenu pour que je vous montre tout simplement ce qu'on peut faire. Vous pouvez bien évidemment ajouter une flèche. On peut ajouter une flèche pour vraiment que ce soit assez explicite dans la création de notre e-book. On peut ajouter un rectangle, ici. On peut ajouter une ellipse. On peut vraiment faire pas mal de choses. Par exemple, ici, on peut ajouter du texte et changer la couleur de la police. On peut faire noir. On peut changer la police de caractère, etc. Donc là, par exemple, je dis cliquer ici, par exemple. Voilà, tout simplement. Donc, on peut bien évidemment brouiller des étapes ou tout simplement zoomer sur une étape qui nous intéresse plus qu'une autre. Donc là, on peut faire, par exemple, sauvegarder. Donc, pour zoomer, c'est juste ici. Pour que ça soit beaucoup plus explicite. Voilà. Et on fait sauvegarder. Ici, on fait cliquer sur le lien de couverture et on peut mettre un lien direct vers l'e-book. Par exemple, ici, on peut mettre le lien directement sur cet e-book. Donc là, par exemple, on a, disons, les étapes qui nous conviennent et qui sont à peu près ce qu'on souhaite partager à notre audience. Donc là, on a notre étape de notre e-book. Vous allez voir, mais comment ça, on a notre e-book ? Vous allez voir qu'on peut partager et exporter ce visuel et c'est toutes les étapes qu'on vient de voir à l'instant. Donc là, ce que je fais, c'est partager et exporter. Et ici, on a la possibilité de télécharger en PDF. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement le télécharger en PDF. Là, on arrive avec notre PDF, on a notre e-book, mais il n'est pas dingue, c'est-à-dire qu'il n'est pas complètement abouti. On a nos deux étapes qui sont intéressantes, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Parce que moi, par exemple, ici, j'aimerais avoir une couverture et ici, à la fin, je n'ai pas envie d'avoir le logo de Tango, etc. Donc, qu'est-ce que je dois mettre en place ? C'est à ce moment-là que Ken va rentrer en jeu et on va l'utiliser pour pouvoir créer un e-book beaucoup plus professionnel et beaucoup plus agréable et qui va avoir une valeur perçue beaucoup plus haute pour notre client ou notre procès. Donc là, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment modifier votre e-book et le rendre beaucoup plus pro. Alors, tout simplement, je vais aller sur ma version de Kenva et ici, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, tout simplement, on va prendre notre PDF et on va le glisser-déposer sur la plateforme. OK ? Donc là, on va attendre que ça soit mis en ligne. Donc, ça prend quelques secondes et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer toute l'image et tout le contenu de notre e-book. Le contenu, vous avez vu, vous avez juste à enregistrer des étapes. Ça peut être une recette de cuisine, ça peut être une recette de potager. Vous pouvez le faire sur plein de sujets, mais les e-books, et je vous le recommande de le faire comme ça et c'est comme ça que moi, je le fais avec mes fiches pratiques, c'est qu'au final, vous allez voir dès maintenant, les fiches que j'ai, c'est juste des actions en fait précises et étape par étape. Ce n'est pas du texte, ce n'est pas du Victor Hugo, c'est juste des actions concrètes étape par étape pour accompagner une personne de son problème à la solution. Donc là, l'e-book vient d'être téléchargé, on va cliquer dessus et voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir modifier. Donc, ce qui est intéressant avec Canva, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses. Donc là, la couverture, je la supprime et la dernière de couverture, je la supprime également. Donc là, on a notre dos visuel, ça pourrait être beaucoup plus long, ça peut être 30, 40, 50 pages. Je vous le montre ici pour que ça soit beaucoup plus explicite. Également, ce qui est bien sur Canva, c'est qu'on va pouvoir modifier le texte et ajouter autant de choses qu'on veut par rapport à ça. On peut également ajouter des photos. Donc ici, par exemple, je pourrais supprimer tout ceci et vraiment le rendre vraiment unique par rapport à mon projet. Donc ici, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais taper couverture, e-book, business par exemple, et je vais trouver plein d'idées de couverture. J'ai trouvé mon idée de couverture. Qu'est-ce que je dois faire tout simplement ? C'est de prendre ma couverture et de l'ajouter sur mon étape d'e-book. Ajouter en tant que nouvelle, voilà. Et donc maintenant, ce que j'ai à faire, c'est tout simplement le descendre ici. Et donc ici, j'ai ma couverture. Donc là, je vais zoomer. Et là, par exemple, comment créer un e-book en partant de zéro. Voilà. Donc là, j'ai mon e-book. Ici, bien évidemment, vous pouvez jouer sur la typographie, la police de caractère. Vous pouvez changer également la police de caractère, celle qui vous plaît. Donc, on pourrait prendre quelque chose de beaucoup plus basique, comment créer un e-book de partir de zéro. On pourrait prendre mon Serrat, par exemple. Je ne sais pas s'ils l'ont. Si, ils l'ont. Voilà. Je pourrais tout simplement mettre en bold. Et voilà. Donc là, par exemple, je pourrais créer mon titre ici. Donc voilà, j'ai fait une présentation assez rapide pour vous montrer qu'on peut faire pas mal de choses. On peut bien évidemment changer la photo si on le souhaite. Et on peut également changer la couverture si on le souhaite, si on souhaite une autre couverture. OK ? Donc là, on peut revenir à l'image précédente en faisant le CTRL Z. Et ici, on a notre couverture. Donc, vous avez vu, on a fait quelque chose d'assez rapide. Ça ne nous a pas pris plusieurs heures. Ça nous a pris quelques minutes pour créer un PDF et un e-book assez professionnel finalement. Donc là, si vous prenez le temps de le faire et que vous prenez une heure ou deux par jour à développer votre e-book, en une semaine, vous pouvez avoir quelque chose d'assez potable et assez professionnel. Donc là, ce que je dois faire, c'est comment je vais l'exporter. Donc, ce que vous faites, tout simplement, vous êtes dans la partie partager. Et ici, vous allez partager votre projet. Donc, télécharger. Et ici, on va choisir PDF ou PDF pour impression. Vous pouvez faire PDF pour impression. C'est ce que je fais avec mes fiches pratiques. Les gens peuvent l'imprimer, le mettre dans un cahier. Bref, ils peuvent l'utiliser. Ou alors PDF standard. On va télécharger PDF standard. Vous pouvez sélectionner les visuels que vous souhaitez garder. Vous faites terminer. Et ici, vous allez pouvoir télécharger tout simplement le PDF et le e-book. Et dans quelques secondes, je vais avoir mon PDF et mon e-book de près. Vous avez vu, ce n'est pas compliqué. Et ici, j'ai mon e-book qui est déjà prêt. Vous avez vu, un logiciel, Canva, on peut créer un e-book en moins de 30 minutes. Et ce que vous pouvez faire, c'est juste copier-coller les stratégies. Si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, ce que je vous propose, c'est de télécharger mon starter pack où il contient plus de 500 e-books que vous allez pouvoir réutiliser et revendre. Alors, pour pouvoir télécharger ceci, vous avez juste à regarder cette vidéo dès maintenant. Attention, si tu es entrepreneur ou tu aspires à l'être, tu dois regarder cette vidéo. Sache que dans cette vidéo, je n'ai strictement rien à te vendre. Si tu as suivi chaque conseil des faux millionnaires du e-marketing et que tu as misérablement échoué ou que tu n'as jamais lancé ton business, aujourd'hui, je te propose mon starter pack. C'est un condensé des meilleurs outils et les meilleures formations pour lancer et exposer ses revenus avec son business en ligne en moins de 24 heures. Que contient ce pack ? Plus de 5 000 e-books avec droit à la revente, 300 produits prêts à vendre en affiliation, 2 heures de formation pour lancer et réussir son projet de business en ligne sans site web, sans audience et sans créer de moindres produits. Pour recevoir tout cela, c'est simple, vous avez un lien qui est dans la description ou juste ici, vous cliquez et vous recevez gratuitement et totalement offert les accès à ce méga pack et au starter pack. A tout de suite. Merci. 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 Merci.